Moi c'est Andi Lombier-Shingiro, je suis un nom binaire queer migrant en Belgique. Je suis burundais et je suis en Belgique depuis bientôt deux ans. À part les études que je suis en train de faire ici, je suis dans le milieu de la communauté LGBTQ+. J'ai toujours connu des discriminations comme toute personne de la communauté, sans oublier que j'ai grandi dans un pays africain. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai une famille qui est tolérante, si on peut dire ça. Et que quand j'ai fait mon coming out, ils n'ont pas accepté directement, mais j'ai eu quand même un grand soutien de leur part. Et du coup, ça, ça m'a aidé à m'en foutre en quelque sorte de la vie des autres. Même avec une loi qui me condamne dans mon pays, ça m'a quand même aidé. Pour le dépistage et tout ça, personnellement, moi, je le fais depuis que je suis burundi. Et c'était plutôt facile, si on peut dire ça comme ça. Mais ça reste quand même différent d'ici, parce que ici, la discrétion, la confidentialité, ici, quand même, c'est beaucoup plus respecté. Je ne vais pas dire qu'au Burundi, ce n'est pas respecté, mais ici, on se sent plus à l'aise. Comme par exemple, il y a des ASBL gays, gens de la communauté, qui font ça. Donc ça, c'est déjà un grand pas qu'au Burundi, il n'y en a pas. J'ai toujours été actif dans le milieu communautaire, ce qui n'est pas le cas de tous les homosexuels ici en Belgique, bien sûr. Je m'aventure facilement dans ce genre de milieu, donc je n'ai pas eu beaucoup de problèmes à me prévisionner de préservatif ni de lubrifiant. L'avantage d'ici, c'est que, de un, l'activisme dans la communauté LGBT, c'est beaucoup plus avancé. C'est-à-dire qu'on a accès à plusieurs endroits différents selon sa sexualité ou selon son genre. Par exemple, la maison arc-en-ciel ou la prévention SIDA, c'est quelque chose qui est accessible facilement et qui est assez ouvert. Mais au Burundi, ce n'est pas le cas, par exemple. Au Burundi, c'est sortir, c'est se cacher, c'est aller faire des dépistages, sans même vouloir que son meilleur ami le sache, donc ce n'est pas facile. C'est une maladie qu'on a toujours craint jusqu'à présent. Avoir le courage d'aller se faire dépister, que même ce soit pour une IST, c'est difficile pour certains. Déjà, c'est déjà difficile de s'accepter soi-même, d'accepter sa sexualité. Et du coup, rajouter des maladies, ce n'est pas quelque chose d'évident. C'est le genre de frein qui fait que la plupart des personnes de descendance afro ont peur d'aller se faire dépister, surtout dans la communauté. Le VIH, c'est une maladie avec laquelle on peut vivre. On peut vivre avec ça sans que ça change la vie de chaque personne. Et aussi, il ne faut pas avoir cette peur de comment ça va se passer demain ou après-demain alors que j'ai cette maladie. Et non plus, il ne faut pas s'en foutre. Mais il faut juste prendre soin de soi et aller se faire dépister parce que c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire dans la vie d'une personne. Les traitements aujourd'hui, pour se protéger, il y a le préservatif, le classique. Il y a aussi la PrEP. Et aussi, sans oublier que quand on a pris des risques, il y a aussi le TPE, le traitement post-exposition. Et ça aide quand tu y vas dans les 48 heures, je pense. Oui, dans les 48 heures. Et aussi, après avoir eu le VIH, il y a un traitement qui peut mener, si on prend bien, à un détectable égal à un transmissible. Mais bien sûr, les chers, il faut bien prendre son traitement. Moi, personnellement, la PrEP et le préservatif, c'est de moins de se protéger contre le VIH. Mais sans oublier qu'on est tous humains, que parfois, ça arrive qu'on oublie. Parfois, on prend des risques sans le savoir. Donc, moi, personnellement, je conseille le préservatif et la PrEP aussi comme un plus. Prendre la PrEP ou utiliser le préservatif, c'est toujours mieux que de faire son.